Comment respirer en crawl ? Faut-il vider ses poumons ? Faut-il souffler tout d'un coup ou faut-il souffler de manière continue un léger fil d'air ? Souffle bien tout ton air, pense à bien vider tes poumons. N'as-tu jamais entendu ce genre de phrase ? Moi, personnellement, c'est ce que j'ai entendu quand j'étais plus jeune et lorsque j'apprenais à nager le crawl et c'est aussi quelque chose que j'entends encore aujourd'hui chez certains maîtres nageurs. On va voir ensemble s'il faut vraiment vider ses poumons, s'il faut tout souffler d'un coup, mais on va surtout voir ensemble les fondamentaux de la respiration en crawl. T'es prêt ? C'est parti ! Commençons donc par les fondations. En crawl, comme dans les autres nages, lorsque tu sors la tête pour inspirer de l'air, tu te freines, tu perds de la vitesse parce que tu crées davantage de résistance. L'objectif est donc de passer le moins de temps possible avec la tête en dehors de l'eau. Comment on peut faire ça ? Eh bien, premièrement, il faut aller à l'essentiel, c'est-à-dire sortir la tête uniquement pour inspirer et donc pour éviter d'avoir à inspirer et à expirer lorsque tu sors la tête de l'eau, tu vas devoir donc impérativement souffler lorsque tu as la tête dans l'eau. Et la seconde chose pour inspirer le plus vite possible, eh bien, c'est uniquement physique. Finalement, c'est ce qu'on appelle la dépression. Il faut qu'il y ait une pression dans tes poumons qu'il soit inférieure à celle de l'air extérieur. Ainsi, au moment où tu vas ouvrir la bouche, l'air va très vite s'y engouffrer. Pour résumer, finalement, c'est un peu comme dans le métro. Pour remplir le plus vite possible un métro, premièrement, il faut d'abord qu'il soit vide avant de pouvoir le remplir, sinon c'est compliqué de devoir faire sortir les gens puis de les faire rentrer. Et deuxièmement, eh bien, c'est qu'il y ait suffisamment de place pour y faire rentrer rapidement les gens à l'intérieur parce que si ton métro est déjà bondé, eh bien, c'est très compliqué d'y faire rentrer davantage d'air. Et c'est une différence cruciale entre la respiration aquatique et la respiration terrienne car lorsque tu es sur terre, toi comme Juan, lorsque nous devons respirer, eh bien, nous expirons de façon passive, l'air va se vider presque tout seul de tes poumons et tu vas inspirer mécaniquement donc de façon active pour remplir tes poumons. Dans l'eau, c'est exactement l'inverse. Tu vas devoir expirer de façon active pour vider tes poumons ou en tout cas peut-être partiellement. Et ensuite, tu vas devoir inspirer mais de manière passive donc simplement en tournant la tête et en ouvrant la bouche pour que l'air s'y engouffre. Et justement, les différences pour passer du milieu terrien au milieu aquatique, nous les avérons référencés dans un challenge de 7 jours que tu peux rejoindre en cliquant juste ici ou bien dans la description. Nous t'apprendrons notamment comment apprendre facilement à nager le crawl ou à nager le dos crawlé. Faut-il donc vider ses poumons ? Alors déjà, pour être clair, on ne peut pas vraiment vider ses poumons puisqu'il y a toujours un volume résiduel. Mais on va quand même utiliser le terme de vider pour simplifier la vidéo. Pourquoi te demande-t-on donc de vider tes poumons ? Eh bien, tout simplement pour éviter que tu sois en apnée sous l'eau. On te l'a dit précédemment, il faut impérativement expirer lors de ta phase où la tête est en dessous de la surface pour pouvoir inspirer le plus vite possible. Mais c'est un peu la manière de corriger un défaut en t'en donnant un autre dans le sens opposé et en espérant que tu trouves un juste milieu. Le problème lorsque tu vides tes poumons, eh bien c'est un peu comme en course à pied. As-tu déjà essayé de trottiner en soufflant tout ton air puis en inspirant tout d'un coup et de continuer à trottiner comme cela ? Même si tu es un très bon coureur, je suis convaincu qu'en utilisant cette technique de respiration, eh bien tu ne dures pas aussi longtemps que d'habitude. Car quand tes poumons sont vides, il y a beaucoup moins d'échanges gazeux à l'intérieur de tes poumons qui se font. Il y a également moins d'oxygène et donc ce qui va conduire dans ton activité physique à un essoufflement beaucoup plus précoce et finalement tu vas arrêter l'activité, tu vas être à bout de souffle, tu vas être complètement asphyxié beaucoup plus en amont que ce que tu devrais normalement si tu respirais avec davantage d'air dans tes poumons. Tu l'as compris, il faut donc expirer en dessous de la surface mais il ne faut pas vider ses poumons donc respirer si on pourrait dire normalement même si cela reste de la respiration aquatique et qu'elle n'a rien de normal par rapport à tes habitudes de terrain. Mais que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut souffler tout d'un coup, peut-être juste avant de respirer ou est-ce qu'il faut garder un filet d'air en continu pendant que tu nages ? Eh bien figure-toi que les deux sont possibles et que parmi les nageurs, certains préfèrent souffler en continu et d'autres souffler tout d'un coup juste avant de sortir la tête. En réalité, il n'y a pas une méthode qui est plus efficace que l'autre, il y a simplement une méthode qui va mieux te convenir à toi plutôt que l'autre et le seul et unique moyen de savoir laquelle te correspond déjà, eh bien cela va être de le tester. Tu vas donc devoir par exemple faire une longueur en soufflant en continu et puis la longueur d'après, tu vas essayer de le faire en soufflant juste un coup à la fin. Tu peux le faire plusieurs fois pour essayer de répéter et voir qu'est-ce qui te convient le mieux. Mais surtout, si tu ne dois retenir qu'une seule chose, il ne faut pas vider tes poumons. Et si aujourd'hui, tu ne parviens pas à enchaîner les longueurs en crawl, que tu aies crispé quand tu nages ou bien qu'après seulement deux ou trois longueurs, tu aies déjà essoufflé malgré des entraînements réguliers ? Ce n'est pas un manque de souffle, ce n'est pas à cause de ton âge ou bien un problème de condition physique ? Je t'invite à rejoindre le challenge en cliquant juste en dessous de 7 jours où Camille et moi te partageons les meilleurs conseils pour apprendre à nager le crawl facilement et surtout comment vaincre ta stagnation.